Bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux fonctions. Généralement, quand on découvre les fonctions, on est à la fois perdu et on se demande vraiment à quoi ça sert d'apprendre tout ça. Alors j'espère que dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce que c'est qu'une fonction et à quoi ça peut bien servir. On va commencer par réfléchir au concept général de fonction. Une fonction, c'est quelque chose dans lequel on rentre une donnée. Alors dans un premier temps, on va uniquement considérer qu'on n'entre qu'une seule donnée, mais tu verras plus tard qu'on peut en fait rentrer plusieurs données. Donc on entre une donnée dans une fonction et cette donnée, on va l'appeler x. Donc on entre cette donnée x dans une fonction. Dans une fonction, ici, c'est ma fonction et on peut voir cette fonction de pas mal de façons différentes. Par exemple, tu peux voir ça comme une boîte noire, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Une boîte noire, c'est une boîte dont on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on sait que si on rentre quelque chose qu'on a appelé x ici, dans cette boîte, disons que cette boîte, cette fonction, on l'appelle f. Alors, ce n'est pas tout à fait une boîte noire, parce que le plus souvent, on sait ce qu'il se passe à l'intérieur de cette boîte. Donc tu peux voir ça juste comme une boîte ou comme une machine, peu importe. Donc on sait que quand on rentre quelque chose qu'on appelle x dans cette fonction, et bien il en sort quelque chose que l'on appelle f de x. Alors peut-être que ce schéma t'embrouille au début, et dans ce cas, on va définir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. On va définir notre fonction. Disons par exemple que f de x, c'est égal à x au carré plus 1. Et donc si je te demande, qu'est-ce que, disons, qu'est-ce que f de 2 ? A ton avis, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça veut dire qu'on a 2 ici, donc on rentre 2 dans la boîte, et bien sûr, on veut savoir ce qu'il sort de la boîte, quand on rentre 2 dedans. Dans la boîte, on sait qu'on fait ça, on fait x au carré plus 1. On a rentré 2 dans la boîte, à l'intérieur de la boîte, on élève 2 au carré et on ajoute 1. Donc f de 2, ici, c'est 2 au carré plus 1, donc 4 plus 1, ce qui est égal à 5. Alors peut-être que tu te dis que ce n'est qu'une façon tordue de substituer x par une valeur dans une équation, et de déterminer le résultat. Et je suis d'accord avec toi pour l'instant, mais tu vas voir qu'une fonction peut être quelque chose de plus général qu'une simple équation. Par exemple, la fonction f de x peut être égale à... Alors, ça peut être égale à x au carré plus 1, si x est paire, Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à maintenant, puisque selon le type de x qu'on a au départ, on va faire des opérations différentes sur ce x. Et alors, dans cet exemple ici, qu'est-ce que f de 2 ? Eh bien, on sait ici que si x est paire, on transforme ce x comme ça. Et si x est impaire, on transforme le x comme ça. 2 ici, c'est un chiffre paire, donc on va faire cette transformation-là. Donc on fait 2 au carré plus 1, c'est égal à 5. Donc f de 2, dans ce cas-là, c'est 5. Et donc, toujours avec ce même exemple, qu'est-ce que f de 3 ? Eh bien, quand on met un 3 ici, dans f de x, eh bien, on est dans ce cas-là, puisque 3, c'est impaire. Donc f de 3, c'est 3 au carré moins 1, et donc c'est égal à 8. Donc tu vois que dans ce cas-là, on a quelque chose de, on peut dire, plus abstrait ou plus inhabituel par rapport à cette équation classique. Et on va continuer à voir des exemples, et je vais te montrer à quel point le concept de fonction peut être général. En fait, on peut presque voir tout dans le monde comme une fonction. Par exemple, on peut imaginer une fonction. Eloa. Eloa, c'est moi, c'est mon prénom. Et moi, je suis une fonction. Je suis une fonction de plusieurs choses, hein, mais ici, on va dire que je suis une fonction de ordinateur. Eloa, c'est une fonction de ordinateur. Si j'entre un ordinateur dans la fonction Eloa, qu'est-ce que Eloa d'ordinateur ? Qu'est-ce que Eloa d'ordinateur ? Avec un ordinateur, qu'est-ce que je produis ? Eh bien, je produis des vidéos de maths. Des vidéos de maths. Alors, bien sûr, c'est simplifié, hein, mais l'idée, c'est donc que je suis une fonction qui transforme, ou plutôt qui utilise un ordinateur pour produire des vidéos de maths, ok ? Et peut-être que toi, tu es une fonction aussi. Alors, je ne connais pas ton prénom, hein, j'aimerais bien, mais je ne le connais pas. Donc, je vais appeler cette fonction toi. Et donc, si je te donne des vidéos de maths, si je te donne des vidéos de maths, toi, tu transformes ces vidéos de maths pour produire. Eh bien, qu'est-ce que tu produis avec ces vidéos ? Tu produis, évidemment, des bonnes notes. En maths. C'est intéressant, ça. Si on rentre un ordinateur dans la fonction Eloha, Eloha produit des vidéos de maths, n'est-ce pas ? Et si on rentre ces vidéos de maths dans la fonction toi, tu produis des bonnes notes en maths. Enfin, je l'espère. Et alors là, on a quelque chose d'intéressant. Alors, je sais que ça a l'air ridicule comme ça, mais en fait, tu vas voir qu'on obtient quand même quelque chose avec cette idée-là. Alors d'abord, ce qu'il faut se demander, c'est Alors, on a déjà vu ça plus haut. Quand on rentre ordinateur dans la fonction Eloha, Eloha d'ordinateur, c'est des vidéos de maths. Donc, ça, c'est la même chose que Toi de vidéos de maths. On est d'accord ? Et on a déjà vu ce qu'il se passe quand on rentre des vidéos de maths dans la fonction toi. Tu produis des bonnes notes en maths. Et donc, toi de Eloha d'ordinateur, c'est égal à Bonne note En maths. Maintenant, si on remplace ordinateur ici par quelque chose de totalement différent, je ne sais pas, par exemple, en vélo, ça ne donnerait pas du tout le même résultat. Parce que si on rentre vélo dans la fonction Eloha, ça ne donne pas des vidéos de maths. Eloha de vélo, ça donne par exemple un déplacement d'un endroit à un autre, ou peut-être même des courbatures. Ça ne donne pas des vidéos de maths. Alors, j'espère que tu sais l'idée. Et maintenant qu'on a abordé le concept général de fonction, qui j'espère est un peu plus clair pour toi, on va essayer de résoudre quelques problèmes avec des fonctions. Disons d'abord qu'on a une fonction f de x qui est égale à x plus 2 et on a une autre fonction g de x qui est égale à x au carré moins 1. Qu'est-ce que g de f de 3 ? Alors, en suivant exactement le même raisonnement que juste avant avec notre histoire tordue de Eloha, de toi, de vidéos de maths, d'ordinateur, eh bien, on va commencer par se demander qu'est-ce que f de 3, n'est-ce pas ? Pour ça, on remplace le x ici par le 3 ici. Donc, f de 3, c'est égal à 3 plus 2, c'est égal à 5. Donc, g de f de 3, c'est la même chose que g de 5, puisque f de 3, c'est égal à 5. Ensuite, qu'est-ce que g de 5 ? Eh bien, on remplace ce x ici par ce 5-là. Donc, g de 5, c'est égal à 5 au carré moins 1, donc 25 moins 1, c'est égal à 24. Et donc, g de f de 3, c'est égal à 24. Et voilà pour cette première approche des fonctions. J'espère que ça t'a permis de saisir un peu plus concrètement l'idée de fonction. Et dans les prochaines vidéos, on va s'entraîner à résoudre plein d'exercices avec des fonctions pour que tu te sentes vraiment à l'aise avec ça. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501